Pour commencer, vous pouvez me raconter un petit peu la genèse de la pièce ? Comment ce projet est né ? Comment vous la présentez ? Pourquoi tous les deux ? Il y a un an, les auteurs, Olivier Thieffin et Jean-Michel Vanger, sont venus vers moi. C'est pour ça que je me souviens que c'était il y a un an, 2010 donc, qui m'ont présenté ce projet. Et puis c'est vrai que j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était très à l'air, très vif et surtout très moderne. Et puis bon, le projet a donc pris un an pour mûrir. Et voilà, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, un an après. D'accord. Et pourquoi Victoria et le papa Nelson ? Comment ça s'est fait tous les deux ? Parce que c'est vrai que c'est pas... Alors, en fait, c'est vrai qu'au début, le projet a été présenté à mon père. Donc, il a fait une première lecture pour trouver des théâtres, en fait. Et là, il y avait une autre comédienne qui était un peu plus âgée que moi. Alors, j'ai assisté à une première lecture. J'avais trouvé la pièce, pareil, très drôle, très sympa, vraiment une super pièce. Donc, ça m'a mis à la puce à l'oreille. Mais bon, le rôle était pris, donc voilà, la question ne se posait pas. Et puis, quand j'ai su que, finalement, la comédienne se désistait car un peu trop âgée pour le rôle, j'ai demandé à mon père, j'ai saisi l'opportunité. J'ai rencontré le producteur de l'époque et je me suis renseignée s'il y avait un casting, un nouveau casting. Il y en avait un, j'ai même fait plusieurs lectures, trois ou quatre. Et puis, voilà, j'ai eu ce rôle et j'étais super contente. Mais après, il a fallu continuer d'autres lectures pour trouver le théâtre. On ne savait pas si on allait jouer en Avignon ou à Paris. Donc, on a quand même fait ensemble, facile, cinq ou six lectures avant d'être fixé. D'accord. Et une question pour tous les deux, Nelson, d'avoir le fait de jouer avec votre fille, est-ce qu'il y avait une appréhension au départ, un trac particulier ? Non, non, mais c'était un bonheur. Moi, je suis très, très heureux d'être à ses côtés. En plus, bon, je trouve qu'elle joue vraiment très, très juste. Elle est d'ailleurs, elle est vraiment saluée par tout le monde. Le rôle est très sympa. En plus, le dénouement que je ne vous raconte pas, vous allez le voir tout à l'heure, le dénouement fait qu'elle a un rôle très important dans le dénouement. Enfin, ça vous verrez. Et non, c'était un vrai bonheur. Mais non, je rigole. Eh, il y a beaucoup de ceux-là, hein ? Ouais, de classe, voilà, t'es content ? D'accord, je vais faire un effort. Ah non, elle, je vais pas encore vous, t'inquiète. Je te laisse là, j'entends du bruit. Bonjour, mademoiselle. Voilà votre thé. Laissez-le infuser un petit moment. Vous êtes la remplaçante de la bonne ? Sur le bureau, si vous le souhaitez. Et sinon, pour l'interview, comment en pensez-vous ? Un petit vin quand même ? Alors, monsieur de la ville, pour l'interview, restez zen. J'ai bien préparé les fiches sur votre dernier bouquin. Bon, alors, pour commencer, bah, vous gosez un peu de votre vie, hein, ça te plaît toujours. Ah ! Ma vie. Ma vie, ma life. Votre life. Je m'excuse, je vais me chier aux toilettes. Excellente idée, je vous rejoins. Quoi ? Vous me rejoignez ? Qu'est-ce qu'il vous vend ? Bah, je sais pas, enfin, je débute, moi, c'est seulement ma deuxième interview. Excusez-moi, je parlais, s'il vous plaît. Dans l'entrée à gauche, faites attention, il est très chaud. Très grave, il cache bien son jeu, monsieur de la ville, hein. Vittorio, il est un peu bizarre, votre assistante. Et toi, Victoria ? Moi aussi, je trouve que c'est très motivant d'être avec lui. Déjà parce que c'est une première expérience ensemble, et je ne voulais pas qu'elle soit journalistique, donc qu'elle soit artistique, je trouve ça génial et vraiment boostant. En même temps, ça me permet de beaucoup plus le voir qu'avant. Parce que les répétitions, c'était du 5-6 heures par jour, donc ça nous permettait vraiment de passer beaucoup de temps ensemble. Et puis d'être tous les soirs sur scène, on a des petits rituels pour se motiver. Et autant, quand on est sur scène, c'est que du bonheur, autant les répétitions parfois, il faut se réveiller, il faut se motiver. Et le fait qu'il soit là, ça m'a motivé, et je suis très fière de faire cette pièce. Et t'as pas une pression supplémentaire d'avoir les yeux de ton papa qui te regarde, qui te répond ? Non, pas du tout. Au contraire, ça me rassure, parce que c'est des yeux qui sont 100% sincères et 100% vrais. Et bienveillants. Autant parfois, les infromédiens, tu te dis, ah, est-ce que ça lui a plu, là, ce que je viens de faire ? Ou est-ce qu'il est gêné ? Et autant, mon père, c'est que positif. Et vous, Nelson, est-ce que vous avez toujours senti que Victoria avait envie d'embrasser une carrière artistique, télévisuelle ? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentiez très tôt ? Oui. D'une part, oui. Et puis la seconde chose dont je suis particulièrement fier, c'est que ce soit pour cette pièce de théâtre ou pour ses débuts à la télévision, ce ne sont pas des débuts sur ma chaîne, ce sont sur des chaînes autres. Pareil ici, elle a fait un casting, comme elle vient de vous le dire, elle n'était pas la première candidate sélectionnée. Voilà, donc tout ceci me rend extrêmement fière. Elle suit elle-même son chemin et ça, ça me rend très bien. Au moment des premières, j'ai dit de la première présentation, comment vous avez senti le public par rapport à vous deux ? Est-ce que vous sentez qu'ils viennent un petit peu par curiosité pour voir vos rapports ou pas du tout ? Comment vous percevez ? La première, c'était un peu différent parce qu'honnêtement, 70% de la salle, c'était nos proches. Moi, je voulais que vraiment tous mes proches soient là. La première, ça me motivait. Donc, quand on a su la date, j'ai vraiment fait du buzz pour que tout le monde prenne sa place pour le 7. Mais en revanche, le mercredi, le jeudi, le vendredi, là, c'était un public qui était forcément moins conquis d'avance puisque étrangers. Mais on a eu vraiment des bons retours. Alors, parfois, on a eu des salles presque, enfin, vraiment en pleine avec un public très positif, très, notamment samedi dernier, très enjoué. Et puis, parfois, des soirs où il y a un petit peu moins de monde parce qu'en milieu de semaine, mais vraiment un super accueil du public. Et vraiment, ça motive quand on a des rires au bout de 2-3 minutes. C'est tout de suite plus motivant. C'est intéressant ce que dit Victoria parce que ce soir, justement, c'est une salle plutôt neutre. On est un peu moins nombreux et on a moins d'amis ou d'invités à nous. Donc, c'est un public plus, c'est bien que vous soyez là ce soir. C'est un public plus objectif, si je puis dire. Donc, vous pourrez en juger par vous-même. D'où le track dont vous parliez ? Ah non, de toute façon, le track, moi, c'est amusant parce que le track, il me vient vers 15-16 heures. C'est vrai ? Ouais, vers 15-16 heures. Là, ça va. Bon, peut-être le fait de vous parler me donne un petit peu plus le track parce que je sais que dans une demi-heure. Mais sinon, le track me vient vers 15-16 heures, pas tellement vers 19 heures, 20 heures. Et le fait d'être habitué aux caméras, aux micros, par votre métier depuis de longues années, est-ce que ça vous donne un plus, un avantage ou pas forcément ? Je ne crois pas. Je crois que c'est un exercice très, très différent. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup plus le track de rentrer devant un public vivant, même s'il y a 120 ou 150 personnes, que de s'adresser à une caméra où il y a peut-être des gens de lire. Vraiment. Et d'ailleurs, tous les témoignages que j'ai de comédiens ayant fait télévision, cinéma, etc. vont dans le même sens. Le théâtre, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Vraiment, c'est ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est également ce qu'il y a de plus satisfaisant. Sinon, le grand public, vous connaissez bien sûr plus vos activités à la télévision. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire, là que jouer la comédie ? Oui, c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours. Et c'est vrai que lorsque cette opportunité s'est présentée, enfin, c'est obligatoire d'un petit moment, j'ai vraiment tout de suite dit oui. J'ajoute que j'avais joué également avec les comédiens-animateurs de France 2, France 3, deux pièces, enfin, avec des petits rôles. Là, vous verrez tout à l'heure, c'est pas un petit rôle. Là, c'est autre chose. Et par rapport à la pièce en elle-même, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Donc, vous êtes un philosophe, c'est ça, qui reçoit une équipe de télé. Quel rapport vous avez dans la pièce ? Parce que nous, on va le voir, sans trop en dire. C'est l'histoire d'un philosophe, donc forcément très, très cultivé, qui accueille une équipe de télé chez lui pour la sortie de son dernier livre. Et quand je dis équipe de télé, c'est vraiment tous les clichés sont réunis, les stéréotypes... C'est pas vous ! C'est pas vous, bien sûr que non ! Mais l'animateur qui, évidemment, n'a pas lu les livres du philosophe, qui compte sur son assistante, qui, elle, n'a pas vraiment fait tout le boulot puisqu'elle n'est pas vraiment là pour ça, on va le voir plus tard. Et ça, on ne dit pas. Mais ça, on ne dit pas. Mais ce qui est drôle, c'est vraiment l'opposition totale entre le philosophe et l'équipe qu'il reçoit chez lui. Il est complètement dépassé par les événements, c'est ça qui est drôle. Et toi, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le rôle que tu tiens en particulier ? Eh bien, je tiens le rôle de Sandra, qui est l'assistante de Sylvain, l'animateur télé, qui est, comment dire, très spontanée, assez naïve et d'un milieu qui est à l'opposé de celui du philosophe, donc forcément pas très cultivé, mais qui est là pour des bonnes raisons, qui est maligne quand même, je pense, et qui a vraiment un côté touchant parce que très spontané, très premier degré. Et j'ai essayé de la rendre aussi drôle et attachante parce qu'autant elle vient d'un milieu un peu simple, autant c'est pas une fille vulgaire, j'essaye de lui donner un côté un peu sympa et touchant. Est-ce que tu préfères rester à la télévision, être animatrice que tu as déjà fait et ce que tu continues à faire ? Ou est-ce qu'une expérience comme celle-là te donne plutôt envie de te tourner vers le théâtre, le cinéma de façon définitive ? J'ai vraiment, en tout cas pour l'instant, l'ambition de conjuguer les deux, en tout cas maintenant. Le théâtre, ça a toujours été une passion que j'ai fait en parallèle à mes études depuis le lycée, même le collège. J'ai vraiment cet amour de la comédie. Et en même temps, tout ce qui est images, l'écriture aussi de ce que je dis à la télévision, donc pas seulement la présentation mais aussi l'écriture, j'aime aussi. Mais si je pouvais continuer à allier les deux, j'aimerais le faire. Et si je devais choisir, j'ai vraiment cet amour de la comédie en moi. Et c'est vrai que quand on est sur scène, j'ai rien vécu de pareil en fait. Ça n'a rien à voir avec quand on est avec une équipe de tournage face à une caméra. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus fort et grisant. Et vous Nelson, vous disiez que vous aviez toujours senti cette envie de la part de Victoria. Est-ce que vous l'avez conseillée, un petit peu orientée dans son évolution ? Dès l'âge de 12-13 ans, je pense qu'elle a cette vocation en elle. Donc j'ai essayé effectivement et j'essaye toujours de lui donner des conseils que je crois être bon. Et voilà. Mais Victoria est très intelligente. Je ne veux pas dire qu'elle n'a pas besoin de moi, mais elle voit bien les choses. D'ailleurs, ce n'est pas un mystère que de dire que jusqu'à présent, on lui a fait pas mal de propositions d'émission d'intelligence auxquelles elle a dit non. Et ça, je trouve que c'est faire preuve d'une vraie intelligence. Parce que quand on a comme ça 22-23 ans, je pense qu'on a plutôt tendance à dire oui. Justement, elle, elle sait dire non. Parfois, c'est courageux, mais à terme, ça paye. Et elle est tout à fait bien pour ça. D'accord. Mais vous n'êtes pas inquiète qu'elle se jette dans le grand bain des médias, du cinéma, du théâtre ? C'est là où j'espère pouvoir être d'un conseil bienveillant. Bien sûr, elle me parle de tout. Juste pour conclure, Victoria, tout à l'heure, Nelson me donne un petit peu son avis sur ton évolution. Toi, tu m'as dit un jour que tu étais très fière de lui, ce qu'il faisait à la télé, tout ça. Que c'était un métier qui t'avait donné envie de te jeter dans tout ça. Est-ce que tu peux me le redire ? Me parler un petit peu de toi en tant qu'enfant, adolescente... Peut-être que je quitte la pièce. Non, restez, restez. C'est sûr qu'il m'a donné, en fait, c'est vraiment une qualité qu'il a et que je pense avoir aussi. C'est cette curiosité et cet enthousiasme. Donc, j'ai sans arrêt envie de nouvelles choses, envie d'apprendre, envie de nouvelles expériences. Et je ne sais pas s'il m'a transmis l'amour du journalisme, le métier de la télévision. Mais en tout cas, il a su donner une image positive. Il a su, oui, en tout cas, me donner le goût. Et après, c'est les stages que j'ai pu faire qui vraiment m'ont déterminée dans ça. Et quant à la comédie, oui, je pense avoir eu cette passion depuis l'âge de 12-13 ans. Mais le fait aussi d'aller beaucoup tous les deux voir des spectacles, vraiment très souvent, sortir au théâtre, beaucoup au cinéma. C'est des choses qu'on fait depuis que je suis toute petite. Et le fait de voir des gens aussi, de voir beaucoup de pièces, ça donne envie aussi parfois, ça remotive. Je sais, par exemple, Virginie, on est allée la voir dans une pièce avant le démarrage de nettoyage de printemps, pendant les répétitions. Et ça rebooste, ça remotive vraiment pour le lendemain. Le clan des veuves. Le clan des divorcés. Le clan des divorcés, qui marche très bien. Donc, il a, à sa manière, il m'a donné envie, oui, à sa manière. D'accord. Vous parliez de bienveillance. C'est vrai que Nelson nous a l'air bienveillant. Vous confirmez, Victoria, c'est un papa... Complètement. C'est un papa bienveillant, très curieux de ce que je fais, mais de façon positive. C'est-à-dire qu'il m'encourage. Quand j'hésite sur un projet, il essaye de savoir, ah bon, pourquoi, qu'est-ce qui te fait douter, etc. Donc, non, on a une relation très positive et en même temps, de perfuie. C'est-à-dire que quand la pièce est finie le soir, on ne va pas débriefer après. Je pense qu'on n'a pas envie de ça. Oui, mais non. Mais alors, ça ne cause pas de jambe d'arc ? Mademoiselle, mon oeuvre est toujours contemporaine. Ah, ça, je le sais. Les autres bouquins, je l'ai tous lus. Ben oui, il faut bien faire les fiches de notre naze. Enfin, je veux dire, du Sylvain, parce qu'il n'est rien, lui. Bon, il est néophyte ? Ben ça, je ne sais pas où il est né. Mais ce que je sais, c'est que pour l'hypocrisie au boucher, j'ai juste marqué sur sa fiche que tu as parlé de la dernière. Qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de le lire ? Ah, parfait, parfait. Au tempora homoresse. Monsieur David, je crois que je l'ai gaffé grave, là, non ? Alors, motus pour les fiches, je tiens mon job. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Je dois-je ouvrir, mon ami ? Je m'en occupe, mademoiselle. Excusez-moi encore tout à l'heure, c'est tellement cool d'être là. Derrière mademoiselle, n'en parlons plus. Merci. Merci.